En Afrique, l'homosexualité est encore largement punie dans plusieurs pays. Les peines peuvent allier de l'emprisonnement à la peine de mort. Par ailleurs, l'homosexualité est aujourd'hui légale dans 16 pays africains, notamment en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Alors, bienvenue dans cette vidéo où nous citerons ces différents pays. Toutefois, bonjour. L'homosexualité n'est pas pénalisée dans une partie de la zone francophone de l'Afrique, à savoir la Côte d'Ivoire, au Niger, au Burkina Faso, au Belin, au Mali, en Guinée équatoriale, au Gabon, en Centrafrique, en RDC. Hors de cette zone, le Botswana a décriminalisé l'homosexualité le 11 juin 2019, ainsi que l'Angola en genre 2019, le Mozambique en 2015, le Chissel le 17 mai 2016. Sur le continent, seule l'Afrique du Sud a autorisé le mariage entre les personnes du même sexe en 2006. Dans certains pays où l'homosexualité n'est pas légale, seuls les hommes sont concernés, comme au Ghana, en Namibie, en Sierra Leone, au Zimbabwe et au Choisina. D'autres pays condamnent sévèrement les relations entre les personnes du même sexe, notamment tous les pays d'Afrique du Nord, qui sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Lévisie et l'Égypte. Au Maroc, par exemple, les homosexuels en poussent à 3 ans de prison. Au Kenya, la Cour suprême article a demandé de criminaliser l'homosexualité le 24 mai 2016. De ce faire, l'homosexualité est un crime facile de 14 ans de prison au Kenya. Certains états, comme la Tanzanie ou l'Ouganda, exposent les homosexuels à de lourdes peines d'emprisonnement, allant de 20 à 30 ans, voire même à vie. Dans de rares cas, les homosexuels sont condamnés à mort. C'est le cas en Somalie, au Soudan et en Mauritanie. Sous-titrage Société Radio-Canada